C'est-à-dire que les taux de mortalité et de morbidité plus élevés, ce ne sont pas les ouvriers non qualifiés, ce sont les chômeurs de longue durée. Travailler c'est bon pour la santé physique, pour la santé mentale. Ceci étant dit, à un moment donné, alors là pour le coup on est dans une courbe en cloche, à un moment donné il y a, alors je ne sais pas si j'ai pas prévu d'étudier, mais s'il y avait un, il n'y a pas de, voilà. Je vois si c'est déplaçable. Bond marker. Non, ça, ça, ça doit être marçable. Alors si j'arrive à ouvrir, voilà. Là pour le coup, on a une courbe en cloche. Hein ? Vous ne marchez pas bien ? Bon, vous ménagez l'étail. Ça c'est la santé, ça c'est le travail. Et donc, il y a, dans un coup d'étant, le fait de travailler améliore ma santé, et puis il y a l'optimal. Et là je rentre à la face par le jeu. Alors après la question c'est, où est l'optimal ? Est-ce que c'est à 35 heures ? En fait, bref. Non, en fait, c'est très différent d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, peut-être pas chez nous, je ne sais rien, mais il y a des gens, le lundi matin, à 10 heures, qui sont déjà fatigués. Bon, moi je suis fonctionnaire. J'en croise des fois dans la face. Vous voyez ? Et puis vous avez des gens, ils ont travaillé jusqu'au samedi, ils ont acheté 70 heures de travail, ils sont frais comme des gardons. On est, c'est, la nature est très significative. Voilà. Il y a des gens qui commencent chez les semaines de travail à des temps, voilà, en pleine forme, et donc la moindre contrarieté, les perturbe. Mais il n'empêche quand même qu'à un moment donné, trop travailler peut devenir visible. Et ça vous le sentez. C'est-à-dire que vous vous sentez tous à un moment donné quand, tiens c'est fou là, je me sens fatigué à ce moment-là. J'arrive pas à récupérer. Mais posez-vous la question, regardez votre agenda. Simplement prenez un peu de recul, regardez votre agenda et travaillez-le avec des semaines avant. Et il se peut, ça peut être une explication, pas la seule, qu'en fait, vous avez peut-être un peu de pot pour charger la mule. Donc, il va falloir un peu le bloquer. Donc, deuxième facteur de l'endogène, ça se charge le travail. Troisième facteur, l'incertitude. des épidémiologistes américains ont montré sur des salariés qui étaient dans des groupes qui restructurent en permanence que vivre dans un groupe qui restructure en permanence, ça pouvait occasionner du cancer, de l'ucer, et que donc ça pouvait être pas beau. Et enfin, quatrième facteur, c'est la solitude. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme isolée, esselée, ce n'est pas bon pour sa santé, ni physique, ni mentale. Et ça, je le dis parce qu'il y a des employeurs ici, parmi vous, soyez vigilants quand vous avez des salariés qui sont un petit peu un changement de comportement et qui... Ça, on peut devenir psychologue. C'est aussi de voir la responsabilité peut-être de voir, de repérer pourquoi la personne ne parle. c'est pas bon pour sa santé. Et là, vous comprenez que ma première hypothèse, c'est de dire que quand on observe les entrepreneurs, les dirigeants de PME, TPE, ils cumulent les quatre facteurs. Le stress. Je vais vous dire, le stress, il faut mettre l'attention. Certains d'entre vous me disent même, j'ai entendu des fois dans le discours patronal, mais moi, le stress, je n'ai besoin. C'est mon bonheur. C'est mon diesel. J'adore le stress. Eh bien, écoutez, libre à vous de dire ça, mais ne comptez pas sur moi pour vous dire que vous avez raison. Parce que là, on est dans l'idéologie patronale. Voilà, voilà, j'aime le stress. Ouais. Très bien. Très bien. J'ai des gens qui disent, mais vous savez, moi, je suis fils de dirigeant. Donc, le stress, et puis même mon grand-père, il est artisan. J'ai toujours vécu dans cet amirondement-là. Je ne suis même plus attention. C'est mauvais. Deuxièmement, la solitude des dirigeants. Alors, plus c'est petit, plus c'est seul. On en parlait tout à l'heure. Avec vous, vous disiez, le plus dur, c'est de gérer une entreprise de moins de 50 salariés. Parce que quand on commence à en avoir 100, 200, il commence à y avoir un staff, et on commence à avoir un DRH, etc. Mais quand on a 5, 6 salariés, vous êtes seul. Et très, très seul. Et surtout, pour prendre une décision, il est difficile à ce moment-là. La solitude, on la ressent. Troisièmement, l'incertitude du carnet de commandes. Il faut vivre avec. Moi, j'intervenais la semaine dernière avec la Fédération française du bâtiment en France. Où j'avais un dirigeant qui me disait, si je n'ai pas un nouveau contrat dans 6 semaines, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mes 2 salariés. vous avez le sommeil, le soir. Moi, qui suis fonctionnaire d'État en France, je connais mon salaire dans 10 ans. Vous savez ça ? Vous savez ça ? C'est vrai. C'est même presque... Il y a des métiers plus dangereux, non ? Vous me direz, sans effet grec, vous savez, la France, des fois, bon, je m'interroge. Et enfin, le quatrième facteur, la surcharge du travail. Alors ça, on a les chiffres. C'est-à-dire que, alors, je parle pour la France, vous me direz, pour la Suisse, mais en France, on a mesuré, le temps de travail moyen des Français n'est pas de 35 heures. Il est de 38,4 heures. Les Français moyens font quand même un petit peu d'heure sur. Mais ceux qui travaillent le plus, ce sont les cadres supérieurs. 55 heures par semaine. Et au-dessus des cadres supérieurs, il y a encore une catégorie. Chaire d'entreprise. 65 heures. 65 heures. Vous vous rendez compte ? Ça fait pratiquement 10 à 12 heures tous les jours pendant 6 jours. Et moi, j'ai des dirigeants qui me disent, mais vous savez, moi, le dimanche soir, pendant que la famille est allée se coucher, je prépare quand même la mise en route parce que le lundi, quand j'arrive en première heure, il faut que tout soit allé. Et puis, je ne vous parle pas de la comptabilité. Et puis, je ne vous parle pas du courrier. Enfin, nous, on appelle ça l'URSA. Enfin, vous avez d'autres organismes. Mais, bref, on est en permanence. J'ai même parfois des dirigeants qui me disent, moi, quand je m'endors, je m'endors avec mes problèmes et je me réveille avec des solutions. C'est vrai ? Il y a la mère qui est à caisse. Le problème, c'est qu'il y a un qui se réveille en plein de nuit avec la solution. Et il faut qu'ils ont la solution de ce qu'on va mordir de peur d'oublier. Je n'ai plus l'importance de dormir avec un carnet. J'ai plein de dirigeants qui dorment avec un carnet. Mais ça, c'est un signal. Ça veut dire que vous êtes en saturation positive. Vous êtes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt d'arrêt. Il y a une forme de prégnance. Moi, je voudrais même dire une forme d'aliénation, d'ailleurs, très forte. Vous vivez bien. Et c'est tout à l'entrepreneur. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la santé et à l'entrepreneur. Parce qu'on a besoin d'entrepreneurs. On a besoin de des gens de PME. Mais il faut s'intéresser à leur vie au travail. Quand on les regarde travailler, ils culpulent tous les facteurs pathogènes. Donc, la première hypothèse, il va les monter. Vous devriez tomber comme des mouches. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, quand je vous regarde, je vous rappelle que j'en ai un souriant. J'en vois sa tête qui sent même bien portant. Et même très bien portant. Ouais. Ah, mais parce qu'il y a une contre hypothèse. Et la contre hypothèse, il faut oublier la médecine de travail. Et s'intéresser aux travaux des psychologues de la santé. Vous en parlerez peut-être aussi tout à l'heure. Et dans les années 90, les psychologues de la santé vont mettre en évidence ce que l'on appelle la salutogénèse. C'est-à-dire les facteurs salutogènes. C'est un terme que vous n'aviez jamais entendu. Eh bien voilà. Comme ça, vous repartirez avec un mot savant. Ça veut dire quoi le mot salutogène ? C'est par opposition à un pathogène. Un facteur pathogène, c'est un facteur qui est mauvais pour la santé. Un facteur salutogène, c'est un facteur qui est bon pour la santé. Et là, les psychologues de la santé vont identifier des facteurs qui sont positifs pour la santé. Et ils vont identifier trois, je vous le dis, pour lesquels on a des preuves empiriques relativement soumises. Premier facteur, salutogène, c'est la conviction, à tort ou à raison, la conviction de maîtriser son destin. un homme ou une femme qui a cette sensation, cette conviction, même si c'est peut-être un vœu pieux, de maîtriser son destin, c'est mieux et plus longtemps que le fataliste. Ça, c'est dit de moi. Deuxième facteur salutogène, ce que les anglo-saxons appellent le hardiness, c'est-à-dire l'endurance. l'endurance, c'est je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève. Je retombe encore, je me relève toujours. Je tombe huit fois, je me relève d'un froid. Voilà. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est bon pour la santé. Non pas le fait de prendre des cours, le fait d'être capable de rebondir, la capacité de rebondir. Ce qui fait que parfois, il y en a qui craquent, c'est parce qu'on a qui ne nous a plus le chou. Mais tant que vous avez cette capacité de rebondir, ça, c'est bon pour la santé. Alors, bien sûr, il y a une limite à ça. C'est l'entêtement. Il ne faut pas être entêté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir aussi se dire non, là, je suis dans une impasse, il faut être changé. Mais on voit bien que l'endurance, c'est bon pour la santé. Et en fait, troisième facteur, et là, on pouvait s'en douter, on dit l'espoir fait vivre. Eh bien, l'optimisme. Les gens optimistes vivent mieux et plus longtemps que les pessimistes. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Vous m'avez entêté. Il y a toujours un peu des sinistres dans le fond qui sait qu'il y a encore une mauvaise nouvelle. Je vais mourir. Vous voyez ? Mais non, c'est une bonne nouvelle, ça. L'optimisme. Non seulement, ça n'est pas possible sur la croyance de survie, mais ça n'est pas réel. Et là, permettez-moi de faire un lien que les psychologues dans la santé n'ont pas fait, parce qu'ils ne sont jamais intéressés aux entrepreneurs, c'est ça, en question générale, mais comment ne pas voir que quand on se lait à son compte, quand on crée un commerce, quand on est artisan, quand on est chef d'entreprise, comment ne pas voir qu'on est dans la maîtrise de son destin ? Et je lui dirais même qu'il y a une désirabilité sociale à la maîtrise du destin. Si demain, vous allez voir votre banquier et que vous lui dites « Vous savez, si je réussis, c'est que j'ai de la chance. » Et puis si j'échoue, c'est pas de la faute. Il ne va pas vous prêter beaucoup de francs. Si vous lui dites « Voilà, j'ai fait un business plan ou un plan d'affaires. Voilà ce que je vais faire. À six mois, à un an, et puis attendez, si ça ne marche pas, j'ai un plan B. On sait très bien que nul ne sait ce que lui réserve l'avenir. Mais voilà quelqu'un qui a de la suite dans les idées et qui appose plus de confiance. L'endurance. Moi, j'ai toujours aux étudiants d'entrepreneuriat, si vous êtes un minimum d'endurance, ne partez pas dans la voie de l'entrepreneuriat. Je ne leur dis pas que les fonctionnaires au moins, mais globalement, il y a des métiers quand même plus protégés. Et puis s'il y a des fonctionnaires ici, ils comprendront le changement de propos. moi-même l'étant. Et puis troisièmement, l'optimisme. Quand vous êtes chez l'entreprise, vous êtes obligé, je dirais, de voir, alors bien sûr, après ce qui est dans la suite, c'est un effet de crise. La crise va jouer de manière macroéconomique sur l'optimisme, sur l'endurance. Et c'est pour ça qu'il y a quelque part que la crise peut devenir pathogène. Mais il n'empêche que le dirigeant, lui, tant qu'il a ce sentiment de méfier son destin, ce sentiment d'optimisme et ce sentiment d'endurance, eh bien, on a, je dirais, une contre-hypothèse qui a des valeurs salutogènes. Alors, j'ai quasiment bien vigné mon propos, c'est que la question, c'est qu'on est face à une balance. J'ai des facteurs pathogènes, des facteurs salutogènes. où penchent la balance ? Et d'ailleurs, tiens, je vous pose la question, d'après vous, où penchent la balance ? Tiens, vous diriez quoi ? Imaginons qu'on réalise une étude épidémiologique sur la santé d'un échantillon représentatif de chef d'entreprise et qu'on la compare avec un échantillon représentatif de salarié. À votre avis, où penchent la balance ? Je vous pose la question. Côté sanctogène, côté pathogène ? Vous diriez quoi ? Salut congène ? Vous en êtes sûr ? Salut tout à fait, où c'est les entreprises ? Pratiquez-vous chez les entreprises ? Vous diriez comme ça ? Oui. Mais personne n'en est sûr. Alors, tout ça, j'ai une information. C'est que personne n'a lu le livre qu'on a écrit. mais non, parce qu'il y a la réponse qui n'en est pas. Mais non, parce qu'il y a la réponse, ce que tu fais. Ça fait six mois qu'il est publié. Parce qu'on a réalisé l'étude épidémiologique il y a à peu près un an. Eh bien, je vais vous dire, la balance, elle penche nettement d'un côté. Parce que je me suis dit, tu es souvent en recherche, un peu de ceci, un peu de cela. Non, ça penche nettement d'un côté. Je vais vous dire, ça penche du bon côté. entreprendre, c'est bon pour la santé. Alors, je le dis avec précaution. Je le dis avec toutes les précautions de l'usage scientifique parce qu'il faudra refaire d'autres études et qu'il y a peut-être un biais d'optimisme, il y a peut-être des biais de sélection. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Mais il n'empêche que quand j'ai comparé à l'échantillon représentatif la santé des entrepreneurs et la santé des salariés, effectivement, les entrepreneurs sont en bien meilleure santé mais sur plein de on dit souvent l'actrice cardiaque, vous savez, c'est le mal, les chers d'ambus. Non. Le cholestérol, j'avais une hypothèse sur le cholestérol. Je me suis dit, tiens, les repas d'affaires. Mon entreprise est prospère, vous voyez ? Non, mais je me suis dit, il existe un cholestérol commercial. Eh bien, on ne l'a pas validé. La seule chose qu'on a trouvée et pour laquelle je n'ai pas toutes les explications mais je commence à la voir parce que je suis allé voir un spécialiste de la question, c'est le diabète. Les chefs d'entreprise, vous êtes plus sujet au diabète que le reste de la population. Et si vous voulez, je vais vous donner mes explications, je suis allé voir le professeur Jaffiol qui est un spécialiste du diabète en France qui est à l'Académie nationale de médecine. Je lui ai fait part de cet élément dissonant parce que tout on va dans le bon sens en sorte de diabète. Et il m'a donné des explications qui me permettent peut-être de répondre à ça. Mais globalement, vous êtes à la meilleure santé. Mais, il y a quand même un mais, c'est que, en revanche, vous êtes en moyenne au-dessus des salariés. Mais sur plein de variables, l'écart-type, la réponse, est beaucoup plus forte. Or, vous ne le savez peut-être pas, mais la mesure du risque, ce n'est pas la moyenne, c'est l'écart-type, la variance. Parce que plus il y a une variation forte, plus ça fait de la variance. Et du coup, je soupçonne que certains d'entre vous, bien qu'en meilleure santé en général, quand certains craquent, je crains qu'ils tombent plus bas que les salariés. Et pour deux raisons. La première, alors est-ce qu'en Suisse, c'est différent d'en France, je ne sais rien, mais il n'y a pas pour les indépendants en France des filets de sécurité. Par exemple, un entrepreneur qui dépose le bidon, il n'y a pas d'assurance-chômage pour lui. Il s'en vient. On lui saisit sa maison, parfois, le consonnement bancaire. Est-ce que vous croyez que comme Carlos Ghosn a investi en Roumanie, on vient de mettre d'hypothéquer une de ses maisons. Bref, pour vous faire comprendre la différence qu'il y a entre les grands et les petits, mais c'est une réalité très forte. Donc, il n'y a pas de filet de sécurité. Et puis, le deuxième élément, qui est peut-être encore plus fort, c'est que vous êtes câblé mentalement sur l'amitié du destin. Le jour où X raisons, vous vous retrouvez face à ce que j'appellerais une impuissance soudaine. Ça, ça vous rendait. Ça vous rendait. Et l'exemple de Pérenne, c'est ça ? L'élu, je ne sais pas, le politique. J'ai lu dans la presse récemment, il explique son Bernard, un homme que j'avais approfri. À la suite d'une affaire d'un petit salarié, il n'a pas su faire face. Et à ce moment-là, il a craqué. C'est-à-dire qu'il n'a plus eu les repères qui sont les siens de l'amitié du destin. Donc, ce qui veut dire que la santé est meilleure, mais, curieusement, c'est une hypothèse que je vous disais avec le confond, elle serait plus risquée. Vous voyez ? Meilleure santé, mais santé plus risquée. C'est curieux de constater ça parce que finalement, qu'est-ce qu'on dit de l'entrepreneur ? Que c'est quelqu'un qui prend des risques. Mais finalement, je vais commencer à le dire qu'il prend aussi des risques avec sa propre santé. Et le deuxième élément de mémor qui va nous amener à la discussion, c'est que vous êtes beaucoup moins préventifs que les salariés. Je n'ai pas le temps d'être malade. Mais ça, en France, en Suisse, au Japon, aux Etats-Unis, en Suède, où que l'on soit, si je ne l'ai pas entendu mille fois, je n'aurai jamais entendu. Je n'ai pas le temps d'être malade. avec son corollaire qui est un peu moins fort, je ne tombe malade que quand je suis en vacances. Non, mais attendez, si ça vous arrive, j'ai l'explication. Le docteur Anthony, avec qui je travaille, me dit que c'est ça, c'est que vous êtes en telle saturation cognitive, mentale, vous pensez à tellement de choses à la fois, parce que le point de la PME, c'est la polyvalence et non pas la division par confusion, que ça, ça épuise. alors vous tenez sur les nerfs, vous tenez sur votre alarme, et d'un coup, le jour où vous arrêtez, le corps reprend ses poids. Et à ce moment-là, oui, il n'est pas étonnant de constater que certains étudiants tombent malades deux, trois jours, les deux, trois premiers jours de vacances. Et un jour, je me dis, Jean, mais du coup, je ne prends plus de vacances. Je me suis dit, ce n'est pas forcément le bon... Au contraire, il faut faire des breaks et multiplier les breaks parfois un jour. Mais se vider l'esprit et de penser à autre chose. Être capable de lâcher. Les dirigeants des PME, non, ont du mal à lâcher. La vie, c'est lâcher. La vie, c'est lâcher. C'est Amado en Pateba, un équivain Peul qui dit ça. D'ailleurs, je dis toujours, il faut lire la littérature africaine pour comprendre la PME. Ils ont beaucoup plus de sensibilité que la littérature américaine. Bien que Steinbeck, dans les raisins de la colère, nous apprend beaucoup de choses sur le monde de la PME. Mais la vie, c'est lâcher. Un chef d'entreprise qui est dans la posture de l'idéologie de l'hierarchie. Il n'arrive jamais à lâcher. Alors, j'ai terminé mon propos. Maintenant, c'est plus tard d'encore pour cinq minutes. Je vais enfin utiliser mes slides. Non, c'est intéressant les slides. Moi, je suis désolé, mais je n'aime pas les slides. Voilà. C'est la béquille de l'esprit les slides. Non, 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 mais oui. Voilà. Mais ça, c'est difficile à l'expliquer. Nous souhaitons, avec HEG Fribourg, expérimenter ce que nous avons fait il y a un an en France. Nous avons suivi mon observatoire pendant un an, 380 chez l'entreprise. Et, Mathias ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est par téléphone. C'est pour ça que la localisation, quelque part, on s'en fout. Que vous soyez à Genève, que vous soyez à Fribourg, à Lausanne, une fois qu'on a votre numéro de téléphone, on prend les rendez-vous ou le téléphone. C'est le service qu'ils font. Et on vous pose, l'entretien ne dure pas plus de 20 minutes. Montre-en-mène. 20 minutes. Je sais que vous êtes très à barre de votre temps. Mais bon sang, 20 minutes. Et l'an dernier, on faisait ça tous les mois. Cette année, on va le faire une fois tous les deux mois. On va alléger un petit peu le processus parce qu'on a mesuré des trucs qui s'avèrent un peu significatifs. on va dire qu'on a essuyé les pâtes avec la première fois. Et, on vous pose des questions. Alors, il y a des questions récurrentes et des questions, à chaque fois, c'est le bas du jour, je dirais. Donc, les questions récurrentes, c'est, ce mois-ci, est-ce que vous avez eu des problèmes de trésorerie ? Est-ce que vous avez eu avec l'administration ? Sans être inclusif, est-ce qu'il y a eu des problèmes dans votre environnement familial ? Pas du tout, on peut beaucoup, mais on a besoin de savoir ça aussi. Et puis, on vous pose des questions sur votre santé, physique, mentale, sur la qualité de votre sommeil. On s'intéresse au sommeil. Je considère que dans le sommeil, dans la qualité du sommeil, se noue une grande partie de votre efficacité. Et je dirige aujourd'hui la thèse de Florence Guiliani, dont le sujet d'elle, c'est gestion du sommeil et efficacité entrepreneuriale. Bon, ça c'est un des sujets, j'ai toute une équipe de doctorants qui travaillent avec moi, et donc, c'est une vraie question. Donc, les dysfonctionnements du sommeil, il y en a quatre. Le soir, quand vous vous couchez, est-ce que vous mettez plus de 30 minutes pour vous endormir ? Il y en a qui disent « Bon, ça va. » Non, mais dans ce cas, ce mois-ci, c'est ce que vous avez vu à moyenne. Puis il y en a qui disent « Non, je mets une heure pour trouver mon sommeil. » Il y en a qui disent « Deux heures pour trouver leur sommeil. » Il y en a qui disent « Non, moi, en cinq minutes, je dors. » Si vous me répondez « Je mets 30 secondes. » Là, par contre, ça m'inquiète. À l'inverse, c'est que, non, 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 là, on est dans l'hyper somnie. Si vous mettez 30 secondes pour vous endormir, il ne faut pas que vous soyez à le feu rouge, parce que, ça peut être dramatique. Mais bon, deuxième dysfonctionnement, est-ce que vous vous réveillez la nuit ? Il y a des gens qui me diront « Passer 50 ans, tout le monde. » Bref, il n'y a pas de raison, mais non, mais oui, on tient toujours de l'âge, bien sûr, mais on mesure ça. Il y a des gens qui vous diront jamais. D'autres fois, d'autres cinq fois, d'autres dix fois. Troisième élément, le réveil précoce. Est-ce que vous vous réveillez avant le réveil ? Il y en a qui vous diront « Jamais. » Et d'autres qui vous diront toujours. Alors, est-ce que vous réveillez ? Il y en a qui vous réveillez cinq minutes avant le réveil, alors bravo. Vous êtes un horloger suisse. Mais si vous vous réveillez une heure, une heure et demie avant et que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, ça, ce n'est pas bon. Et puis, le quatrième dysfonctionnement qui est le plus gênant, c'est quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous vous sentez encore fatigué ? Ça veut dire que le sommeil n'a pas eu sa fonction répartie. Et on s'intéresse à ça. Pourquoi ? Parce qu'on a mesuré pendant un an. Le temps moyen de sommeil des dirigeants. Il dort en France 6h30. Or, la somme idéale en termes de santé, c'est entre 7h et 8h. Et le français moyen dort 7h05. Vous savez que 37 minutes des gars, sauf que 35 minutes multipliées par 7, ça fait 3h30 à la fin de la semaine. À la fin de l'année, ça fait 200h. Au bout de 10 ans, ça fait 2000h, de sommeil en moins. Mais attention, ça peut engendrer une dette du sommeil. Et on sait que quand le sommeil est altéré, pour l'entrepreneur, ça peut avoir trois effets. D'abord, on est beaucoup moins anticipatif. Vous savez l'expression « je marche au radar ». « Je marche au radar ». Non mais, si vous dormez mal, vous allez gérer au radar. Ce n'est pas bon. Vous serez le nez dans le bidon. Deuxièmement, ça crie de l'irritabilité. Et compte tenu de votre fonction, un chien d'automus qui est irritable, ce n'est pas très bon pour ses salariés. Ce n'est pas très bon pour ses clients. Et puis le troisième élément, ça a une fonction appauvissante de la créativité. Voilà trois autres raisons pour essayer de réfléchir un petit peu à son sommeil. Et grâce à un maroc, nous vous interrogez, vous et moi, et puis après, on vous renvoie dans un terme d'autre. Cette éthique ? Toutes vos réponses. Et les dirigeants, ils disent « ah tiens, j'avais oublié ». C'est vrai, je suis vraiment stressé. C'est vrai, j'ai souvent des problèmes à mes clients. Ou alors, je dis « tiens, c'est vrai, j'ai pas mal de... » Ouais, ça arrive. C'est vrai que je le vis au jour au jour, je fais ma prépétation. Mais là, de restituer l'information que vous nous donnez, d'une autre manière, ça vous permet de sortir les nœuds dedans. Et donc, nous, ça vous permet, au bout du processus, de vous faire un diagnostic sur votre santé au travail. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501